Salut à tous et bienvenue sur GBE Automobiles 237. Si vous êtes passionné par l'automobile et que vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnement des moteurs, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Pourquoi le système Start-Stop peut être dangereux pour les véhicules équipés de turbocompresseurs ? Vous vous demandez peut-être pourquoi cette technologie, censée économiser du carburant, pourrait être néfaste pour certains moteurs. Eh bien, on va voir cela en détail le fonctionnement du système Start-Stop. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le système Start-Stop est une technologie présente sur beaucoup de véhicules modernes, conçus pour économiser du carburant en éteignant automatiquement le moteur lorsqu'on s'arrête, par exemple au feu rouge. Puis, quand on relâche la pédale de frein ou qu'on embraye, le moteur redémarre instantanément. Ce système est très utile pour réduire la consommation en ville, et aussi pour limiter les émissions de CO2 les rôles du turbocompresseur. Le turbocompresseur, lui, est une pièce qui permet d'augmenter la puissance du moteur sans augmenter la cylindrée. Il fonctionne en utilisant les gaz d'échappement pour comprimer l'air entrant dans le moteur, ce qui améliore le rendement et la puissance. Mais pour fonctionner correctement, le turbo doit tourner à des vitesses très élevées, souvent entre 100 000 et 200 000 tours par minute. Et il devient extrêmement chaud, surtout après une conduite sportive ou à grande vitesse. Pourquoi le système Start-Stop est risqué pour les moteurs turbo ? Et là vient le problème. Le turbo, lorsqu'il est en pleine action, a besoin de refroidissement et de lubrification continue. Cette lubrification est assurée par l'huile moteur, qui circule pour refroidir le turbo et éviter une surchauffe. Or, lorsqu'on coupe brutalement le moteur avec un système Start-Stop, la pompe à huile s'arrête immédiatement. Résultat, le turbo n'est plus refroidi correctement, et l'huile reste en stagnation autour de lui, pouvant surchauffer. Cette surchauffe peut conduire à ce qu'on appelle le « coking ». L'huile brûle et se transforme en résidus carbonés qui s'accumulent dans les canalisations d'huile du turbo. Ces résidus peuvent progressivement boucher les conduites d'huile et, à terme, causer une défaillance du turbo, voire même du moteur si le problème s'aggrave. Cela signifie que, sur le long terme, un véhicule turbo équipé d'un système Start-Stop pourrait subir des dommages graves et coûteux. La durée de refroidissement du turbo. Une autre chose à considérer est que le turbo ne refroidit pas instantanément. Après une phase de conduite intense, il lui faut un certain temps pour redescendre en température. Normalement, sans Start-Stop, on peut laisser le moteur tourner au ralenti quelques instants pour permettre au turbo de refroidir doucement. Mais avec le Start-Stop, ce processus est interrompu dès qu'on s'arrête, ce qui rend le refroidissement difficile, voire impossible, pour le turbo que faire, pour préserver son moteur turbo. Alors, si vous possédez une voiture avec un moteur turbo, il y a quelques recommandations à suivre. Désactiver le Start-Stop. La plupart des véhicules permettent de désactiver cette fonction. Il est conseillé de le faire surtout après une conduite sportive ou lorsque le turbo a travaillé intensément. Laissez le moteur tourner un peu avant de l'éteindre. Lors d'un long trajet ou après une phase de forte sollicitation du moteur, laissez-le tourner quelques minutes au ralenti pour aider le turbo à se refroidir. Faire des entretiens réguliers. Assurez-vous que le système de lubrification est en bon état. Une vidange régulière avec une huile de qualité adaptée pour moteur turbo est indispensable. Le système Start-Stop, bien que conçu pour économiser du carburant, peut présenter des risques pour les moteurs équipés de turbo. En suivant quelques précautions simples, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre moteur et éviter des réparations coûteuses. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les risques associés au Start-Stop sur les véhicules turbo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Et surtout, abonnez-vous à GBE Automobile 237 pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres conseils pour prendre soin de votre voiture. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !